Communiquer avec les citoyens de la manière la plus efficace qui soit, c'est une préoccupation de toutes les communes du pays. La plupart disposent d'un site web. C'est aussi le cas de Ouffet qui se différencie par contre du plus grand nombre en n'ayant pas de page Facebook. Les autorités communales lui ont préféré une application mobile. Ouffet a beau être une petite commune rurale de 2800 âmes, cela ne l'empêche pas de jouer la carte de la modernité en matière de communication. Outre un site internet en voie de renouvellement, la commune a fait développer une application mobile pour communiquer avec ses administrés. Baptisée tout simplement Ouffet, disponible sous IOS et Android, elle offre au gré de ses menus les informations sur tout ce qui peut intéresser les Ouffetois, mais également les visiteurs de cette commune du Condroit. Sur les balades, sur les restaurants, sur les commerces, sur les professions libérales, ceux qui se trouvent au fait d'un point de vue ma commune. Vous avez aussi l'avis politique sur la commune, vous avez aussi des informations sur les clubs sportifs, sur l'accueil extrascolaire, sur tous les services communaux. Aujourd'hui on a des flocons, si demain matin il y a des embarras sur les routes de la commune, est-ce que l'appli va servir ? Oui, tout à fait, parce qu'on peut aussi, avant vous aviez recours à des SMS pour des GSM, à l'heure actuelle vous pouvez évidemment faire passer une info par l'application, ils l'ont en temps réel. L'appli propose aussi une version électronique du bulletin mensuel communal, toujours distribué en parallèle en toute boîte. Reste à savoir pourquoi, contrairement à la plupart des communes liégeoises, Oufay a fait le choix d'une application plutôt que celui d'une page Facebook dont elle ne dispose toujours pas. C'est en fait une volonté assumée de s'en tenir à une dimension de pur service au public au-dessus de la mêlée. Les réseaux sociaux, Facebook, c'est aussi une manière de pouvoir communiquer, mais c'est beaucoup plus interactif. Nous sommes une petite commune, nous avons aussi du personnel un peu restreint, donc je pense qu'à un moment donné, si on veut être efficace, la communication doit être rapide, mais on voulait aussi qu'elle ne soit pas sur les réseaux sociaux. On voulait vraiment se mettre au-dessus de la mêlée en tant que service public. Un choix qui a un coût, 6 000 euros pour la réalisation de l'application et une somme de 700 euros par an pour la maintenance. Alors on va faire le tour de la question et pour ce faire, nous accueillons Alain Ouagener, notre journaliste spécialisé au web. Alain, merci d'être là. Alors ce reportage, il a été le point de départ d'une observation assez précise de la présence de nos communes sur le web. Oui, on couvre 54 communes à RTC. On a observé qu'il y avait 5 communes qui avaient une appli pour le moment. Il y a Oufay, il y a Oance, il y a Amoir, il y a Breve, il y a Liège et du côté de Serein, on y travaille. Ça veut dire pas grand-chose. Et ce qu'on a constaté, on s'est dit, on va un peu regarder comment nos communes sont présentes sur le web. Alors toutes ont un site web, ça globalement, on s'en doute bien. Et puis alors évidemment, sur les réseaux sociaux, une forte présence, principalement sur Facebook avec 36 des 54 communes que l'on couvre RTC qui ont une page Facebook. Ça veut dire donc les deux tiers. Une petite particularité peut-être pour la commune de Berleau, c'est à peu près la seule. Là, ce n'est pas une page de la commune, c'est un groupe fermé réservé aux habitants de Berleau. Alors vous qui vous êtes penché sur la question, est-ce que vous avez estimé que c'était efficace ? Est-ce qu'elles sont satisfaites de la façon dont elles communiquent ces communes ? Ce qui est intéressant, c'est ce que dit Caroline Kassar, c'est que une page Facebook, c'est chronophage. Et donc répondre aux commentaires, ça prend beaucoup de temps. Et dans les petites communes, c'est vrai que parfois c'est un petit peu compliqué. Pareil pour les sites web, ce n'est pas tous non plus des réussites au niveau graphique. Peut-être que celui d'Alem s'en sort un petit peu mieux que les autres parce qu'il a une petite tonalité particulière. Alors est-ce que ça fonctionne aussi sur Twitter ? Très, très peu. On a 12 communes, je pense, de mémoire, sur Twitter, sur les 54. Et avec vraiment des choses très particulières, si on prend l'arrondissement de Liège, par exemple, Benozet, il y a 12 tweets depuis le début de l'année, on ne peut pas dire que ce soit une grosse production. Blugny n'a plus tweeté depuis le 31 mars 2014. Donc c'est vous dire que si ça remonte. Et du côté de Oui Ouarem, il y en a qui sont bien actives. Antin, Marchin, Ouarem sont très présentes. Par contre, à Moda, il faudrait peut-être leur rappeler qu'ils ont un compte Twitter parce qu'ils l'ont créé en 2016 et il n'y a pas encore eu un seul tweet. Et sur les autres réseaux sociaux, je ne sais pas, Instagram, YouTube, Snapchat, est-ce qu'il y a quelque chose en présence ? Oui, il y a un petit peu, mais on est encore dans le plus anecdotique par rapport à Twitter. La commune de Sérin est relativement active au niveau vidéo sur YouTube, beaucoup plus que celle dense. Saint-Georges-sur-Meu semble avoir oublié qu'ils avaient une chaîne YouTube. On n'y voit pas grand-chose. Petite particularité de nouveau à Dalem où là, on diffuse le conseil communal sur la chaîne YouTube. C'est une approche qui est en train d'être réfléchie, je pense, dans différentes communes. Et là, on soulignera quand même la forte activité de viser au niveau des vidéos, mais viser sous traite en fait à une boîte privée qui travaille à ça. Et pour en parler d'Instagram, ce Snapchat, personne ne semble y être. Sur Instagram, qui est le réseau qui monte, deux de nos communes seulement y sont. C'est Christenay, où on adore les gros engins de chantier parce qu'on ne voit que ça sur l'Instagram de Christenay. Et puis, petit coup de cœur pour l'autre, c'est-à-dire la commune de Marchin, où là, ce sont de jolies photos de la commune. Et donc, c'est le côté plus iconographique, plus beauté des choses qui est mise en avant. Sur notre site à nous, rtc.be, on peut en savoir davantage sur justement cette activité des communes sur le web. Et là, on va retrouver les liens sur les sites web, on va retrouver les pages où, enfin, tous ces éléments sont synthétisés en lien avec le reportage sur OUFÉ. Merci Alain pour ces précisions.